série de plusieurs vidéos c'est la dernière vidéo est la fin la dernière vidéo vous allez bien moi je vais super bien angers piscades orange piscale bloc des fribillateurs des réseaux sociaux la vérité la solution appelle moi désormais la légende j'ai lancé un huitième challenge ici vous savez j'avais j'ai lancé plein de challenge j'ai lancé plein de challenge opération je perds du poids et opération je lis et livre chaque deux mois quand il s'est fait car il avait vous suivez même pas vous les africains bête bête là vous êtes sur les pages des cassements des papes quand vous allez vous réveillez un matin nous on a fini on est devant et ne venez pas mais ne venez pas fait sur celle des rissures on vient nous qui avons décidé de changer notre système de pensée là quand vous allez nous voir des mains dessus des positions de ouf là ne venez pas faire sur celle des rissures on vit opération je bâti mes enfants opération je sécurise la vie de mes enfants opération je crois même je nettoie la maison maison propre et je vide je nettoie opération j'ai à quoi encore je ferme mon découvert oui et j'épargne minimum 5% de mes revenus j'ai lancé plusieurs opérations d'accord plusieurs challenge huitième challenge c'est la rentrée dans moins de deux mois d'accord on va 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 aider la communauté alors huitième challenge opération je scolarise deux enfants je prépare la rentrée je préfère ça je prépare la rentrée 2024 de deux enfants en afrique si si vous m'avez entendu il ya une de mes mines people à qui j'ai fait un gros coucou evelyn elle venaire dit à un jeu moi je m'occupe des dix enfants et des battues de la tue est béni là tu as béni ou donc oui on va le faire alors cette rentrée là ça peut être des neveux ça peut être un proche ça peut être aussi un orphelinat pourquoi pas on a tous on vient tous des pays en africains d'accord donc que tu sois des îles de la matinée de la réunion ou je ne sais quoi africain là c'est pour l'été où voilà donc il ya la pauvreté en afrique il ya la pauvreté en afrique à un port d'ivoire même c'est c'est devenu une autre chose d'encore on va on va essayer de penser à nos nos enfants en afrique qui ont des parents qui ont des difficultés à les appeler la scolarité à payer les fournitures les kits scolaires donc je vais voir dans les commentaires que vous êtes tous partant je sais que c'est pas facile tout le monde moi même c'est pas aussi facile pour moi le mans je vais lui faire je vais je vais se polariser je vais payer les fournitures de deux enfants voilà à côté j'ai des peu mes frères et mes soeurs mais on va faire comme ça donc c'est le huitième challenge d'accord et je compte sur vous parce que même à une pipe pour l'amour mais c'est que vous voulez pas n'importe qui voilà donc essayez de vous organiser à la fin de ce mois fin j'ai essayé de mettre un petit 80 euros de côté fin août vous mettez aussi qu'à faire de côté avec 160 euros ou 200 euros et même si tu n'arrives pas à faire deux tu peux au moins fait je dis deux pour vous pousser et à dans votre dernier étrangement mais même si tu fais un c'est c'est déjà une grâce d'accord on va faire ça comme ça nous sommes tellement nombreux ici à la diaspora imaginez-vous et sur l'instant que chaque africain de la diaspora se disent non moi je scolarise cette année deux enfants vous allez voir c'est un challenge puissant si vous si on fait une fois pour respecter ça ce sera bon il ya une maine pipe qui m'avait contacté elle avait un programme au burkina faso un programme de bibliothèque tout ça je cherche ma chérie si tu écoutes ma vidéo il faut revenir en contact avec moi mais tu as coupé je ne trouve plus le fil de nos conversations je reçois beaucoup de personnes qui m'écrivent dont je sais je ne retrouve plus je cherche parce qu'on devait faire un truc ensemble elle a elle est ivoirienne mais elle a décidé de lm programme mais c'est une fille femme extraordinaire elle a ouvert une structure au burkina faso une sorte de bibliothèque une sorte de tut de la culture et elle cherche à récolter des livres tout ça et puis bon j'ai perdu le fil de la notre conversation si tu écoutes cette vidéo je t'en supplie il faut m'appeler parce que j'aime on va travailler ensemble ça me dérange pas c'est parce que j'ai trop de choses à gérer en même temps donc quand vous me demandez comme ça un truc là et puis je ne réagis pas faites comme claire j'ai ma sœur claire je vais l'appeler tout à l'heure pour qu'on enregistre elle sa vidéo et là elle vend des des produits végétaux c'est des plantes voilà c'est des plantes et puis elle veut que je fasse sa publicité et ça me dérange pas sauf que j'ai pas le temps en ce moment c'est très difficile pour moi là quand j'enregistre comme ça des vidéos souvent il fait tard c'est compliqué donc voilà un peu donc claire faites comme claire claire se décourage pas elle comprend ma situation et elle sait que je vais le faire d'accord comment je dis j'ai fait que j'ai fait mais ma chérie il faut rentrer en contact avec mon tu as compris faut pas tu es fâché ne vous fâchez pas le travail que j'ai fait là c'est pas si vous savez pas c'est fatiguant j'ai une vie j'ai mon travail j'ai l'école je sais pas facile j'ai mon entreprise c'est parce que c'est l'air et on peut pas tout dit ici c'est beaucoup de fois j'ai fait mais puis vous me voyez là donc bref donc on va essayer de scolariser nos enfants tu me donnes je sais que lui tu peux mais juste tu baisses le volume s'il te plaît le temps que j'ai fini ça la poche chérie tu es un amour donc on va essayer de scolariser nos enfants excusez moi j'aime être un peu le vent de la tête là j'espère que le vent de la fin a pas fait bruit dans la vidéo il y avait j'ai un show et transpire donc avons les gros bras andré au marcus là on peut pas mettre braque braque donc on a bien des mêmes petites vestes c'est ça c'est un peu ça donc bref on va se polariser aux jeunes enfants nos jeunes adolescents vont commencer à repérer si tu viens du burkina façons tu viens du mali de la guinée de la centrafrique du gabon du rwanda du kenya 1 du bourrondi 1 de la martinique des îles voilà on va se mobiliser et puis on va essayer de la côte d'ivoire du caméroun 1 du burkina façons j'ai l'habitude voilà on va essayer de la guinée équatoriale on va essayer de voir comment est ce qu'on peut aider et nos enfants c'est ce que les blancs font restons du coeur c'est ça donc voilà on va faire ça ce challenge là je pense si vous je vais essayer d'en reparler les prochaines vidéos je compte sur vous pour que à la rentrée on puisse faire ça d'accord mais j'ai pas la mieux que j'ai vu j'en ai vu mon agent deux enfants si c'est 200 euros 200 euros par enfant ça fait 4 5 euros pour que je trouve au moins 500 euros pour les deux enfants tu vas faire moi je crois je crois que je peux le faire c'est qu'il a su la vie qu'elle a sauf fois quand j'ai fait par la forme est trouvé on va faire on va faire donc voilà voilà sur ce fait là je voulais vous prendre un témoignage alors j'ai ma soeur de coeur elle s'appelle catherine catherine à qui j'ai fait un gros bisou depuis anthony depuis la ville de anthony c'est entre 1 je t'ai fait un gros bisou mamma catherine depuis la ville de palaiso voilà et la palaiso c'est son mari qui s'appelle anthony le mari de ma copine est trop j'ai trop chaud et d'un pc comme ça en tant qu'à faire donc ma copine catherine cette pierre cette femme là elle a un coeur en or alors cette jeune femme là au lieu de porter les lui vu ton elle a une petite nièce quelque part et les petites nièces un peu éloigné passant qu'elle a pris sous son aile et qu'elle a construit la petite elle envoie beaucoup d'argent pour construire la petite et aujourd'hui la petite à l'âme d'affaires une bonne bonne école aux hôtelières au cameroun et elle s'occupe de la petite comme son enfant comme son enfant faut pas tomber en scène je veux pas te voir faire comme ça donc elle est ici et puis elle est du claire de classe à distance et la dernièrement il ya je crois que il ya une dizaine de jours sont pas parfait et malaises après dans la petite elle a fini et coller au décollet travail et travail et touche plus de 150 mille francs dans un grand un grand hôtel là d'accord elle n'a que 20 ans la petite elle a 20 ans elle ne paye aucune facture elle ne paye pas de loyer puisqu'elle vit avec le papa de ma copine donc dans la maison familiale et rien parce que c'est ma copine même qui aura l'argent dans la petite elle n'a que 20 ans on le dépend de l'argent la poêle et entretenir les petits garçons mais aller boire aller s'amuser dans la petite elle économise donc ma ma soeur ma copie de ce de coeur ma cati cati et son papa un malaise quand je vous dis que le bien fait n'est jamais perdu parce que je vous réponds ça pour que vous ça vous motive on n'a qu'à aider la vie qui est là la bible dit dans le livre des proverbes j'ai tombé à la surface des eaux et avec le temps il te reviendra le bien fait n'est jamais perdu et puis quand vous faites l'année calculez pas mais dit pas non quand on fait ils sont pas reconnaissant pourquoi vous voulez forcément que les gens soient reconnaissants l'ingratitude la série mais les gratitudes la moto tourner un gras oui parce que vous voulez toujours attendre une quelconque gratitude donc vous n'allez jamais aidé parce que l'être humain même de nature est ingrat si tous les africains oui oui afrique est un grand donc faut pas regarder ça on a pas regardé à dieu et puis on a pas aidé si on a un peu on a aidé s'ils sont pas reconnaissants c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave la vie qu'elle a rien ne se perd albert einstein disait ceci non c'est pas avec l'instein ça c'est la loi de la voisine c'est un physicien physicien il dit rien ne se perd tout se transforme et se conserve vous n'avez pas utilisé en quatrième en physique chimique c'est la loi de la voisine rien ne se perd tout se transforme et se conserve sur la terre là rien ne se perd donc du coup la copine katika dit là son papa a fait un malaise il est tombé dans l'épaule et la petite appelle maintenant sur whatsapp vidéo sa maman ici à un moment quatrième moment quatrième regarde papa ce qu'il en télé fait il fait nuit il faut l'argent passé en afrique s'il n'a pas l'argent tu vas à l'hôpital du mur et ici c'est là l'afrique c'est ça c'est ça l'afrique vous aussi vous allez venir dit que les blancs sont mauvais sinon moi je n'arrive pas à comprendre quand même quelqu'un qui a été agonisé tu dis non vous en séparer une au cap et d'abord toi concernant d'hypocrate la camisa où vous n'avez pas de coeur en africain vous n'avez même pas de coeur en afrique et vous comme ça aussi vous allez venir dit que les blancs sont mauvais non mais laisse c'est l'hôpital qui se fout de la charité donc du coup le monsieur le papa n'était mourir à petit feu d'abord il est vieux il n'y a pas l'argent donc a créé de pleurer maintenant c'est ça la petite a dit mes moments moi j'ai de l'argent sur moi ici pourquoi tu m'as dit je travaille non je paye pas le moyen l'agent d'abord la petite l'enlever la nuit la 300000 pourquoi on commence à donner les premiers soins appeler l'ambulance tout ça on a pris le papa en même temps à la clinique là bas ils ont conseillé les premiers soins oui le lendemain en quatrième devait envoyer l'argent la petite appelle sa maman ici qu'à une année maman faut pas t'es fatigué faut aller travailler papa il entrait aller mieux moi j'ai l'agent sur moi si je vais tout faire et puis après on verra c'est là maintenant la maman n'est pas copine a dit quand tu dépensais pour cette petite la montre que tu exagérais ya c'est comme ça la petite l'année allait sauver la vie de ton papa conseil vous avez vu ça c'est une leçon de vie ça c'est une leçon de vie la vie qui est là là quand vous donnez n'attendez rien n'a répondu donner avec le coeur oui donnez donnez parce que quand tu donnes tu reçois moi à chaque fois que je fais un don je reçois c'est ça donc les gens pensent que je donne pas je donne donc vous voyez ça c'est une leçon que j'ai voulu partager avec vous on n'a qu'à apprendre à donner donc la rentrée là on n'a pas scolarisé un petit enfant ou deux oui on n'a qu'à fait même si c'est chaud qu'on n'a qu'à faire n'est pas l'argent vous prenez pour entretenir vos jugolos de bonjour et là c'est bon croyant que vous appelez marise à la pièce et prenez l'argent vous allez faire une oeuvre de charité en afrique l'afrique se portera beaucoup mieux si nous la diaspora on avait ce débat d'esprit mais on pouvait porter lui vu ton et puis en l'égypte est là vous comprenez la vie qu'elle a là on n'a pas fait il a des mots que je suis arrivé ici en france car mon petit frère j'appelle mon fils j'ai l'a pris comme ça j'ai l'avis des écoles privées mes camarades côté de l'huile de copine pote à l'huile vu ton et bah oui j'ai acheté mon sac à sans marina on veut qu'ils sont en cuir j'ai acheté le sac à sans marina mais copine ça a bien été choisi les marques et pendant ce temps que je connais mon agent pour bâtir mon petit mais aujourd'hui la paix est échouée lui même sorti comme ça 1000 euros pour me donner même ça me dérangement 1000 euros c'est comme s'ils sauraient même c'est comme si nous on sautait c'est que c'est ça que les reconnaissants et puis à bon il ya non qu'ils sont pas reconnaissant bah c'est pas grave c'est pas grave on va pas prendre ça pour pour faire pour faire tout une tout un tout un journal quoi on avance vous comprenez la bible dit que à la fin des temps à cause de la méchanceté du monde la charité du plus grand nombre se refroidira je sais pas c'est dans quel verset de la bible je sais plus mais c'est verser c'est ça chercher à la fin des temps à cause de la méchanceté du monde la charité du plus grand nombre se refroidira c'est à dire la bienveillance la roue donnez-la on va baisser ça va tuer oui oui les gens sont les africains à être très très fermé méchant 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 parce que en face les gens sont ingrats les gens sont très méchants j'en sont pas reconnaissant mais faut pas que faut pas que la méchanceté du monde transforme d'accord c'est ce à être une source de bénédiction dans la vie des autres c'est ça la puissance d'une communauté si on en marche tout le temps en solo sans porter assistance aux autres nous sommes une misère nous sommes des animaux vous comprenez voilà les blancs qui se soutiennent les pakistanais se soutiennent les indiens se soutiennent les chinois se soutiennent les russes même là ils se soutiennent pourquoi nous les africains ont fait comme si on voit pas la misère en afrique vous n'ont pas fait qu'il y avait des milliards pour construire temple l'argent n'a pas pensé à la poêle et des bâtiments là bas les enfants de goma la la pleure des chocotins passe le point de crise pas se réunir comme ça va aller c'est bon on a fait les maisons pour les enfants qui sont à l'aise du congo ils sont trés et puis on monte les vidéos c'est titre et puis je pleure les nuits sinon tout ça là on va pas ça c'est nous on a l'argent pour aller de l'estime et plus offrantes on dit non faut pas donner aux orphelins faut donner à l'église passez vous dit que si vous n'avez pas à l'église là si vous n'avez pas si vous donnez aux orphelins si tu as esprit des maris de nuit en fin de la taille pour toi si si tu as les fibres en fin de la taille pour toi si tu as la couche de nuit en fin de la quatrième pour toi si tu cherches foyer en fin de la taille pour toi il y a dit c'est à vous on peut chanter chansons alors c'est à vous on peut chanter chansons comme ça c'est parce que vous courez derrière les hommes de dieu là qu'ils vont venir vous chanter les chansons bâtards comme ça je n'ai pas le numéro d'un homme de dieu dans mon téléphone ils sont sur les réseaux sociaux non je les écoute ça me fortifie j'avance et c'est ce qu'on vient d'avoir les contacts il ya une main une bible qui me demande le contact de telle telle parce que je n'ai pas létonné mais attend vous pensez que ce sont pas de coupé les hommes de dieu se sont pas coupés ils n'ont même pas notre temps donc vous vous allez être des bébés spirituels toute une vie toi depuis tu es petit là depuis tu es chrétien toi tu as numéro des passions toi tu n'es tu peux pas être un jour autonome quoi c'est un point de ça ils vont venir vous chanter on fait la caprie pour vous là donc à la rentrée qu'elle a là et n'est pas là j'ai dit rentrer là pour mes septembre là chacun n'a qu'à prendre son petit en filet ou même son petit neveu mais je sais pas moi débrouillez vous non n'a qu'à préparer la rentrée de 1 ou 2 un petit africain vous avez compris voilà on a qu'à faire comme ça si tu es qui démarrerait des nuits le petit la va prier pour toi ça va aller haut vous avez que les enfants les anges là la bible dit je voulais citer c'est bien cela non la bible dit les enfants là leurs anges voient constamment la face de l'éternel parce qu'ils sont sains un celui qui a chanté la chanson il connaît pas la parole de dieu c'est pour ça qu'il va chanter au frère n'a qu'à prier pour toi les enfants vous voyez là la bible dit que les anges voient constamment la face de l'éternel je préfère je préfère donner en fait oui oui comme ça on venait là au moins là son ange va aller rapporter à dieu là bas à un jeu que tu vois là c'est vrai qu'elle est suite les gens sur le réseau mais elle est quand même un peu bien c'est ça je vous aime de l'amour de jésus très fort j'allais l'occuper de ma petite fille on se dit à demain pour une série de plusieurs vidéos en tout cas appréciez vous parce que les vidéos qui vont venir ça va beaucoup de février donc commencer à vous apprêter ce qu'ils sont âmes sensibles s'abstenir vidéo tu vas tomber des mains après des mains si tu as ton coeur là si ça ne supporte pas faut pas venir sur ma page pour partir sur les pages où on fait cassement de papou la voilà moi il faut me laisser à mon gros ne t'as compris 2 2 3 2 3